Bonjour Sabrina, merci beaucoup d'être là, d'être venue partager avec nous ton expérience de la formation en dessin calme. Mais avant ça, j'aimerais te présenter en quelques mots. Donc, tu habites en Normandie avec tes deux ados, ton compagnon et tes deux chiens. J'adore. Et tu es passionnée d'art, de dessin, tu as même développé une activité comme illustratrice. Et il y a une année de ça, tu as ouvert des ateliers, les ateliers de sa vie qui sont en train de se développer. Tu as peut-être aussi découvert ça, tu vas nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour toi. Et entre-temps, nos chemins se sont croisés, tu as sauté, tu as pris la formation de dessin calme. J'aimerais bien savoir, dans un premier temps, qu'est-ce qui a fait que tu as pris la décision de faire cette formation ? Et aussi, comment est-ce que tu l'as vécu ? Comment est-ce que ça a été pour toi ? Alors, donc en fait, je suis tombée, donc j'ai commencé ces ateliers, Art et Bien-être, chez moi. Et donc voilà, j'ai beaucoup de livres, j'ai beaucoup lu, j'ai mon expérience à moi de l'art et du bien-être tellement liés, parce que ça m'a fait toujours beaucoup de bien dans plein de moments de ma vie. Donc, je voulais retransmettre ça absolument. Et donc, en commençant mes ateliers, j'ai, sur Facebook, sur tous les réseaux, je suis, voilà, évidemment, t'arrives à explorer plein de sites, plein de choses. Et je suis tombée sur ton défi, la couleur des émotions. C'est comme ça que ça a commencé l'année dernière. Tu avais fait ce défi auxquels je me suis dit, enfin, j'avais envie de participer. C'était totalement gratuit. On était, voilà, c'était que du plaisir. J'ai essayé et j'ai adoré le faire. Enfin, vraiment, ça a été un moment pour moi. Et puis, de rentrer dans la petite communauté que tu as créée, c'était très, très agréable. Du coup, quand ça s'est fini, j'avais envie encore. Et donc, je suis allée voir ton site. Et j'ai vu cette formation que tu proposais pour le dessin calme et qui, voilà, qui rentrait dans mes contraintes financières. Je pouvais te la payer en plusieurs fois. Ça m'arrangeait beaucoup à ce moment-là. Et puis, voilà, je suis arrivée et je n'ai pas du tout regretté parce que c'était vraiment très, très riche. Voilà, une belle formation bien remplie de plein de choses. Voilà. Et qu'est-ce que tu… Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'est resté ? Enfin, ce qui t'a apporté… Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, en fait, cette formation, tout concrètement ? J'ai adoré, alors déjà, vraiment théoriquement, de faire la différence entre tous les types et toutes les techniques, en fait, de dessin calme. Donc, automatique, intuitif, les mandalas, enfin, voilà, tout ce que tu as proposé, les six types de dessins que tu proposes. Donc, ça, j'ai vraiment aimé parce que ça me permettait d'y voir clair un peu plus dans ce que moi, je proposais, qui était souvent un petit mélange, en fait, de tout ça. Donc, là, comme ça, théoriquement, je sais ce que je propose. Je peux mettre des mots dessus. C'est bien pour moi. Et j'ai adoré, évidemment, tout l'apport aussi culturel que tu as mis dans ces modules où, voilà, pourtant, les arts, j'y suis habituée, tout ça, mais j'ai encore découvert des artistes et ça, c'était super. Et ce que j'ai vraiment le plus aimé, c'était de pratiquer, surtout parce qu'il est évident que pour faire pratiquer aux autres, il faut avoir pratiqué soi-même. Et donc, c'était des moments d'introspection, c'était des recherches, des découvertes. Tu m'as réconciliée avec la gouache, par exemple. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est vrai que c'est un médium que je n'utilisais plus du tout. Je ne sais même pas pourquoi, j'utilisais beaucoup d'acrylique parce que ça a des avantages de sécher rapidement. Enfin, voilà, il y a des avantages, mais j'ai redécouvert la gouache, son odeur, sa texture et j'ai vraiment adoré. Voilà, puis il y a eu des aspects un peu plus techniques comme le dessin de motif qui était là. Alors là, ça m'a demandé vraiment concentration. C'était vraiment très technique, là, et je ne connaissais pas, donc j'ai vraiment découvert ça. Et voilà, tout ça, le côté spirituel à la fin qui est arrivé avec Lenzo, et puis voilà, le dessin, j'ai adoré. Donc vraiment, c'était chouette et j'ai envie de retransmettre à nouveau ce que j'ai appris avec toi. Ah, génial ! Donc tu as déjà, est-ce que tu as déjà essayé de refaire certains exercices ou… ? Alors, pas encore parce que là, bon, j'étais en vacances. Ah oui ? Et puis, j'ai créé donc les ateliers que je menais jusqu'ici, c'était chez moi, dans ma maison. Et là, ça va toujours être chez moi, sauf que j'ai créé un local, j'ai fait construire. Là, je suis en train de faire construire une petite véranda, un petit atelier exprès pour les ateliers. Et donc, voilà, ouais, donc d'où le grand rangement de cet été, et il a fallu que je range un peu. Et donc, là, ça va être prêt, mais que début octobre. Donc, je vais reprendre mes ateliers chez moi, dans ce petit endroit, ce petit cocon créatif, en octobre, je pense. Donc là, voilà, j'ai encore un petit peu de travaux en septembre. Ah ben, génial ! Donc, ça sera l'occasion de faire découvrir aussi une partie des exercices, peut-être de les approprier, parce que c'est aussi un peu l'idée, hein, de cette formation. C'est vraiment de s'approprier les exercices et de pouvoir les transmettre plus loin. Exactement. Je suis ravie d'entendre que, ben, voilà, que tu vas développer ton auto, cette activité-là. Et j'aurais une autre question, qu'est-ce que tu dirais, en fait, aux personnes qui hésitent, qui sont attirées, mais qui, en même temps, ils ne savent pas trop, qui sont un peu en hésitation ? Moi, je me dis que dans la mesure où on hésite, déjà, c'est qu'il faut y aller. En général, il n'y a pas vraiment à hésiter, il n'y a pas grand-chose à y perdre, c'est tout à fait, enfin, on est, voilà, dans ces temps qui courent tous après l'inflation, tout ça, c'est compliqué financièrement. Moi, je trouve que c'est extrêmement abordable par rapport au contenu que tu offres et à l'expérience que tu offres aussi. Donc, voilà, c'est très accessible. Donc, non, il ne faut pas hésiter parce que le contenu est riche et puis ça fait vraiment du bien à soi, quoi. C'est un moment, même s'il n'est pas dans un objectif de retransmettre ou de, voilà, c'est aussi quelque chose pour soi et qui permet de redécouvrir son potentiel créatif qui est ancré chez chacun, qu'il faut aller rechercher et ces exercices tout simples permettent d'aller rechercher cette petite étincelle-là. Après, ça peut repartir. D'accord, ben, je te remercie énormément pour avoir pris le temps de venir nous en parler ici. Eh ben, de rien. Merci à toi beaucoup. Oh, puis moi, je te retrouve dans la communauté du Dessez Calme. Oui, tout à fait. Merci. Merci.